Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 août 2017. Donc vidéo un petit peu différente, c'est-à-dire que vous avez vu dimanche mon saut en parachute. J'ai eu énormément de retours par rapport à ça. Alors désolée, je n'ai pas pu vous répondre à tous parce qu'il y en avait tellement. Merci pour vos encouragements, vos félicitations, tout ça. Donc on m'a demandé un peu mon ressenti, ça a été formidable. Je me suis bousillé le genou à l'arrivée, je ne sais pas, vous voyez, je tombe. De toute façon, ça c'était classique. Alors je me suis fait très très mal, enfin j'ai très très mal. Mais je ne le regrette absolument pas, ça valait vraiment le coup. J'ai eu vraiment un instructeur qui a été formidable puisqu'il m'a aidé. Enfin il m'a donné la main pour aller jusqu'à l'avion, il m'a aidé pour monter. Ça vous voyait, enfin vraiment ça a été top. Donc si vous vous en sentez et tout, et bien faites-le. Pensez à bien manger parce qu'on me l'avait dit, je n'avais pas suffisamment mangé. Donc c'est vrai que là on ne le voit pas sur la vidéo mais on fait des petits mini loopings. On va dire, on aurait pu en faire beaucoup plus. Mais j'ai commencé à avoir mal au ventre. Mais à aucun moment j'ai appréhendé. D'ailleurs je crois que ça se voit sur la vidéo. J'étais sereine et puis j'étais en totale confiance. C'était génial. Donc vraiment, si vous n'avez pas peur, mais il n'y a pas de peur à avoir à partir du moment où on le fait dans un club qui est connu, je veux dire, pas le petit truc pourri et tout, que vous êtes avec un moniteur qui a je ne sais combien de vols, n'hésitez pas. Je pense que ça s'est sacrément amélioré par rapport à avant. Les parachutes ne sont plus les mêmes. L'ergonomie, tout ça, du parachute. Enfin bon, bien sûr il peut y avoir un accident. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec les sauts d'il y a 10, 15, 20 ans, voire plus. Donc voilà. Donc c'était pour le ressenti. Donc c'était génial. Donc n'hésitez pas. Et puis je voulais vous faire partager ce moment pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas faire ce genre de choses. Sinon, aujourd'hui en fait, je vais vous faire travailler pour une fois. Ce n'est pas moi qui vais travailler. J'ai eu une question de Kiki que je vais vous poser. Et puis ça sera... Moi j'ai ma réponse. Mais on reviendra dessus. Mais j'aimerais que vous me disiez vous ce que vous en pensez. La sclérose en plaques, on dit toujours que ce n'est pas une maladie. C'est héréditaire. Mais pas génétique en fait. Non, c'est génétique mais pas héréditaire. Oh excusez-moi, là je suis encore là-haut. Donc c'est génétique mais pas héréditaire. Très bien. Mais les neurologues souvent vous disent Est-ce qu'il y a d'autres cas de sclérose en plaques dans votre famille ? Peut-être qu'on vous a déjà posé cette question. Peut-être pas. Mais beaucoup ont eu cette question. Alors si véritablement ce n'est pas une maladie héréditaire, pourquoi on vous pose la question ? Donc voilà. Donc je vous laisse me donner votre ressenti là-dessus. Donc pourquoi les médecins posent-ils ce genre de questions ? J'attends vos réponses. Dimanche prochain, je vais vous amener avec moi en vacances. Parce que là, j'ai passé trois jours à Bélin. Mais sinon cette semaine je bosse. Mais je pars en vacances vendredi soir. Je pars pour deux semaines. Je vais d'abord à Font-Romeu. Donc dimanche, vous serez dans mes bagages à Font-Romeu. Et puis la semaine d'après, je suis à Nice. Je vous amènerai à Nice aussi. Voilà. Donc continuez. Les pouces bleus. Baptiste sera content. On va arriver bientôt au 40e abonné. Waouh, je suis trop contente. Et puis on est à plus de 41 000 vues. 41 000 vues. Oh là là, je suis fatiguée. Là je vais bosser, je suis fatiguée. Donc les pouces bleus, les abos, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, répondez bien à ma question. Pourquoi ? La question des neurones. Y a-t-il d'autres cas dans votre famille ? Donc j'attends impatiemment vos réponses. Et dimanche, je vous ferai le petit compte rendu de tous les messages que j'aurais eus en ce sens. Donc je vous fais plein de gros bisous. Merci, merci pour tous les encouragements, les félicitations que j'ai eues encore pour le saut en parachute. C'était génial. Voilà. D'ailleurs, j'arrête pas de me regarder la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré en la voyant. Parce qu'on voit que je suis bien, je suis heureuse et tout. Donc voilà. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. Moi je vais soigner mon genou. Et puis, dimanche en direct de fonds romeux. Gros bisous. Je passe devant parce que là je suis toute seule pour éteindre. Voilà. Gros bisous. Et j'arrive pas à éteindre. Merci.